Edinson, ce match nul, il est flatteur pour Paris, ça veut dire, est-ce que c'est bien payé ? Non, c'est important, c'est important, les matchs comme ça aussi, pour nous faire voir que c'est besoin d'être concentré toute la saison. Parce que sinon, je pense que nous sommes trouvés aujourd'hui un bon gingham, qu'il a fait un bon match, agressif. Mais je pense que le caractère, il est sorti, la deuxième mi-temps, nous a cherché à gagner, mais nous sommes réussi à l'égaliser, alors c'est important, c'est important pour voir, pour voir ça qui passe quand l'équipe, il décent un peu l'intensité. Parfois on se dit que Paris est déjà en vacances, en première mi-temps. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, nous essayons, parfois ils sont des matchs difficiles, parce que le championnat, il est déjà gagné. Et c'est parfois besoin de trouver tous la concentration maximale. Mais nous essayons, nous essayons de faire le maximum, et nous sommes trouvés deux buts en dessous, et je pense que c'est important, aujourd'hui, l'égaliser. Est-ce que vous savez si vous restez à Paris, Edinson ? Je vous pose la question à chaque fois, vous savez ? Mais c'est normal, j'ai eu le contrat avec Paris, je suis très bien ici. Vous disiez que vous attendiez un signe du club, vous l'avez eu ce signe ? Non, c'est pas vrai ça. Ça c'est quelque chose que, comme je dis avant, c'est que parfois ça dépend pas seulement des joueurs. Parfois ils sont des choses aussi à l'intérieur de la société qui comptent beaucoup. Alors je dis seulement ça, pas que c'est la société qui va décider, non, non. Je suis content ici, je suis heureux d'être ici, très content. Et j'espère continuer, c'est le chemin qui a commencé dans cinq ans, et continuer à faire, à gagner des choses avec cette équipe, cette maillot. Un dernier mot est dit sur Unai Emery, qui a annoncé qu'il quittait le club, il voulait annoncer à vous les joueurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Unai ? Quel souvenir vous garderez d'Unai Emery ? Mais les féliciter, parce qu'il a donné à tous, il a donné à tous le maximum. Chaque jour, il a donné le maximum pour cette maillot, pour cette clave. Il a gagné aussi des titres ici, et il reste encore la finale de la Coupe de France. Je pense que l'envie, c'est de gagner aussi, mais de féliciter, et j'espère qu'il va continuer ce chemin, sa carrière. Merci Eddy, bravo. Avec Clément, on se posait la question, c'est peut-être difficile d'y répondre, mais sans ce pénalty, Guingamp a rapporté la victoire ce soir ? Je ne sais pas s'il y a pénalty ou pas. Non. On a l'impression que c'est en dehors. C'est en dehors, c'est en dehors. Après, bon, c'est comme ça, on a presque des regrets au parc, c'est assez rare de dire ça, mais c'est vrai qu'en menant 2-0, on fait quand même, je pense, un très gros match. C'est presque dommage, après, voilà, c'est toujours un point, on ne va pas cracher dessus non plus, mais c'est vrai que, malheureusement, une petite erreur d'arbitrage, après ça va vite, est-ce que c'est en dehors, est-ce que c'est dedans, bon, malheureusement, c'est comme ça. Après, lui, il est convaincu de sa décision, c'est ce qu'il m'a dit, après, c'est son choix, malheureusement. C'est ce qu'il vous dit que, de toute façon, lui, il voit dedans. Oui, il voit dedans, après, c'est vrai, j'aurais aimé voir à l'inverse s'il l'avait mis dedans ou dehors, mais bon, c'est comme ça, encore une fois. Le plus important, c'est qu'on a fait un gros match collectif, on savait qu'il fallait le faire. Encore une fois, comme je dis, on a presque des regrets, et c'est très rare de dire que c'est au parc, mais je pense que, voilà, on les a empêchés de jouer, on sait qu'ils aiment bien avoir le ballon, et là, on leur a mis beaucoup de pression. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est un point. C'est vrai que Guingamp fait un gros match, ce soir, c'est ce qu'il faut retenir ? Oui, je pense, en tout cas, nous, sur le terrain, c'est ce qu'on a ressenti. Voilà, on savait que c'était ensemble qu'on pouvait faire quelque chose ici. Voilà, on sait qu'ils sont déjà champions, ils ont peut-être la tête ailleurs. Nous, on était à 200%, on a encore quelques objectifs à atteindre entre nous, donc voilà, on est sur notre lancée, ce soir, on prend un point à l'extérieur, c'est plutôt intéressant pour la suite. Merci, Clément.